Top 10 des meilleures intelligences artificielles pour les étudiants Oui, il n'y a pas que la voie de l'entrepreneuriat à privilégier Pour moi, les études ne servent à rien parce que tu le vois aujourd'hui avec l'IA Tu n'as pas besoin d'être bon à l'école, tu as juste besoin d'avoir ces quelques outils Et tu as 20 sur 20 à tous les contrôles Quel est le but ? Quelle est la valeur ? Quelle est la finalité de ton diplôme ? La preuve, j'ai déjà menti sur mon CV et j'ai été un des meilleurs de la boîte que j'ai intégré Donc au final, à quoi servent les diplômes ? Je te le demande À part bien sûr les exceptions comme peut-être en médecine Mais pour moi, la meilleure forme d'éducation reste l'auto-éducation C'est-à-dire quand tu as envie de t'instruire sur un sujet Et je privilégie évidemment les livres, tu le vois tout autour de moi Malgré tout, si tu veux à tout prix réussir tes études Aujourd'hui, ça va devenir une norme Tous les étudiants utilisent l'IA Tous, 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 tous Mais ils utilisent, tu as GPT, GPT-3 Oui, c'est un piège Toi, tu suis cette chaîne sans livre en un jour Tu suis Nadir, tu suis peut-être les cerveaux Donc tu as accès à des informations que les gens normaux ignorent Une dernière chose avant de te présenter ces 10 outils magiques pour les étudiants Tchad GPT, c'est comme le Bitcoin des crypto-monnaies C'est-à-dire que c'est la tête de gondole C'est grâce à Tchad GPT que l'intelligence artificielle est démocratisée Malgré tout, tu le sais, si tu suis des crypto-monnaies Le Bitcoin n'est pas du tout une crypto-monnaie viable D'accord ? C'est trop cher, c'est trop lent, il y a trop de frais C'est vraiment presque une crypto-monnaie des années 2010 Voir 2012 au maximum Aujourd'hui, Tchad GPT va connaître le même sort C'est-à-dire qu'il y a des IA qui sont spécialisés Par exemple, pour les étudiants, je vais t'en parler Il y en a une en mathématiques, tu vois, regarde J'ai mis un petit cœur à côté, elle est fantastique Je te conseille vivement de choisir une intelligence artificielle spécifique pour tes études Donc ne subis pas le syndrome du collectionneur On le voit dans les formations C'est-à-dire que dès qu'un YouTuber sort une formation Des acheteurs se posent la question de l'acheter Non, d'accord ? Tu n'achètes de formation que de tes YouTubers favoris Et il faut vraiment que la formation soit poussée Et bien là, c'est la même chose Tu ne vas pas souscrire à toutes ces intelligences artificielles Pour celles qui sont payantes Cela va te revenir à 100-150€ par mois Pour parfois une utilisation d'une fois par semaine Cela ne vaut pas le coup Commençons avec Explain like I'm five Le concept me plaît énormément J'aurais aimé la lancer C'est une idée de business qui est pharaonique selon moi Explique comme si j'avais 5 ans La bonne nouvelle, c'est que tu n'as même pas besoin de compte Pour tester Explain like I'm five Tu as un jeton gratuit tous les jours Donc il se renouvelle Sans même que tu aies besoin de créer ton propre compte dedans Donc tu peux faire ce premier test Ce premier orteil entre guillemets dans la mer Si l'eau te convient Tu peux commencer à mettre le pied Le pied c'est quoi ? C'est créer ton propre compte Tu auras 10 jetons par jour Gratuit 10 jetons par jour Est-ce que tu imagines ce que ça représente ? Ce que je te recommande C'est évidemment de choisir en langue française Le français est très bien utilisé Sur Explique comme si j'avais 5 ans Et de retirer le sarcasme Donc le sarcasme tu le laisses en off On n'est pas là pour faire des blagues On est là pour avoir 20 sur 20 Pose ta question Et juste avant de finaliser Pour envoyer ta question Je te recommande dans I'm feeling D'accord ? C'est à dire je me sens comme En gros pour adapter Le logiciel à ton niveau de connaissance De commencer vraiment avec des bases Très très basses Au cas où Si tu as des manques Déjà à l'essentiel Ce que je te recommande C'est de choisir évidemment Very dumb D'accord ? Donc en gros Très bête N'est aucun égo Par contre Par contre Si c'est sûr pour toi C'est définitif pour toi Que tu ne paieras jamais Cet outil Dans une version pro Dans ce cas là Choisis directement Peut-être Smart Ou very smart C'est à dire intelligent Ou très intelligent Pour avoir directement Les réponses Les plus utiles Que tu peux directement C'est TRLC C'est TRLV Copier-coller Dans ton document Tes notes Ton PDF Ton fichier Word Etc Rentabilise Chaque jeton Comme dans un jeu vidéo Sur Explain Like Am5 C'est une encyclopédie Comme chat GPT Mais je la trouve Vraiment deux fois Plus intuitive Dans le sens Où il y a des niveaux En fait de connaissances Des niveaux de réponse Que t'apportes Cette IA Cette IA Est surpuissante Parce que Le but De la connaissance C'est de pouvoir L'expliquer A quelqu'un Qui ne connait rien Si Tu es si bon professeur Tu dois être capable D'expliquer quelque chose De complexe Quelque chose de profond Quelque chose d'avancé A un novice Et s'il comprend Vraiment le raisonnement Qu'il y a derrière Ton raisonnement Que tu as développé Après 10 ans Peut-être d'utilisation D'une plateforme Ou 10 ans d'expérience Dans un travail Dans ce cas là Tu es un bon professeur C'est exactement Ce que fait cette IA Et l'on est à l'aube De cette révolution Cela fait uniquement 4 mois Que mid-journée V4 est sorti Est-ce que tu imagines Cela fait environ 4 à 5 mois Que Tchad GPT Avec la forme GPT-3 A connu un succès Mondial Est-ce que tu imagines Dans 4-5 ans D'ici que tu aies fini Peut-être ton master Ton doctorat Ou ton école de commerce La deuxième meilleure intelligence artificielle Pour les étudiants Va remplacer ta mère Ou ton frère Qui te fait réviser Avant chaque contrôle Quiz Gecko Qu'est-ce que c'est Quiz Gecko ? C'est une intelligence artificielle Dont j'aurais rêvé Pour m'entraîner Le jour de mon contrôle Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas soit Mettre l'URL d'une page Par exemple Une page Wikipédia Ou une page d'article Que tu dois réviser Ce que tu veux Sous forme d'URL Soit Tu vas uploader Un document C'est-à-dire un document PDF C'est à peu près 90% Des documents Que tu vas uploader dessus Soit Simplement un texte Mais est-ce que tu imagines Déjà La facilité Au niveau du travail Sur la plateforme L'utilisation Est très simple L'utilisation Est facilitée Grâce à l'ingéniosité De Quiz Gecko C'est incroyable Incroyable Tous les formats Sont autorisés Donc Une fois que tu as uploadé Par exemple ton texte Juste ton texte D'accord Il faut quand même Qu'il soit assez long J'ai essayé Juste pour la blague De mettre l'URL De la page des cerveaux Donc c'est la nouvelle URL Lescerveaux.ai Et Quiz Gecko M'a dit que Il n'y avait pas assez De texte Sur la page Donc il faut quand même Un minimum de ressources Dans la version gratuite Parce que oui Quiz Gecko Possède une version gratuite Tu as droit A trois questions Par document Que tu upload Ou par URL Que tu as cité Ou par texte Que tu as collé Trois questions Cela fonctionne très bien En français Selon mon utilisation Et Quiz Gecko Te permet de réviser Tout seul chez toi Sans embêter personne Sans même Demander une question A ton professeur Par mail Ou sur la messagerie interne De l'école Ou à une étudiante Qui est souvent Première de la classe Etc Tu es autonome Grâce à Quiz Gecko Pour la version payante Tu passes de 3 A 10 questions Ce qui est énorme Même si je trouve Que si tu passes du temps Sur la plateforme Tu n'as pas forcément Besoin de ces 10 questions D'accord Au bout de 3 Cela fait largement L'affaire Surtout si tu upload Des documents Avec peu de pages Évidemment Pour des révisions Partielles Avec des documents Que j'ai connus De 40 60 80 100 pages Word Je te conseille De passer à la version pro Il n'y a aucun mal A payer Pour un service De qualité D'accord Si le service Est de qualité Si c'est abordable Pour toi Et bien écoute Prends le comme un investissement D'accord Tu es sûrement prêt A payer des fois Des 800 1000 1200 euros Des formations J'ai reçu un message Sur instagram Pas plus tard Que ce matin De quelqu'un Qui n'avait pas encore Tenté l'expérience Des cerveaux C'est à dire Mon offre A 19,99 par mois Pour avoir le résumé De tout ça Et bien plus encore Qui était prêt A payer une formation Je vais pas donner le nom A 5000 euros 5000 euros Et il me posait des questions Voilà sur Ce que représentaient les cerveaux Parce que pour lui 5000 euros Au final il a refusé Donc quand on est capable De payer ce genre d'investissement Ou quand on est capable De se projeter Vers ce genre d'investissement Parce qu'au final Ton école de commerce Vaut combien Si juste avant tes révisions Tu as besoin D'une petite intelligence artificielle Qui s'offre en version pro A 3, 5, 7, 11 euros par mois Fonce Prend un mois Attends la fin de tes révisions Tu vois Prend un mois Juste avant l'examen final Et tu te remercieras plus tard C'est le dernier petit coup de pouce Pour ton diplôme Donc au niveau de quiz gecko Ce qui est génial C'est que cela reprend Le même raisonnement Que explique moi Comme si j'avais 5 ans Dans le sens où Tu peux choisir Le niveau de difficulté Tu peux choisir le format QCM C'est celui que je privilégie le plus D'accord ? Donc question à choix multiple L'IA te propose des choix Donc erronés Il y en a 3 qui sont erronés Un qui est juste De manière aléatoire Mais est-ce que tu imagines Le niveau des IA aujourd'hui ? Elle est capable de te donner Des réponses cohérentes Cohérentes mais fausses Est-ce que tu imagines Son niveau de compréhension ? C'est extraordinaire Et tu peux donc cocher Par exemple L'option qui te semble La plus juste Et on voit après La correction avec quiz gecko Quiz gecko C'est ton prof particulier Le soir C'est incroyable C'est Acadomia Gratuit chez toi Quiz gecko te propose Également les quiz Sous forme de vrais faux Mais tu peux également Choisir le format De réponses courtes Par exemple Pour des noms Ou pour des dates D'accord ? Donc là vraiment Tu as un panel immense En choisissant toujours Le niveau de difficulté Du quiz Et à mes yeux C'est au moins Un plus 5 A tous tes contrôles Sur tes notes précédentes Que tu aurais pu avoir En utilisant quiz gecko Ne serait-ce que La veille du contrôle Ne l'utilise pas forcément Trop tôt Utilise le plus tôt Juste la veille Pour bien revoir tes bases Bien être préparé Et avoir le cerveau Qui est déjà Dans la tête du professeur Combien de fois On aurait réveillé Entré dans la tête du professeur Pour savoir Quelles questions Il va nous poser Et bien là Avec quiz gecko Tu mets toutes les chances De ton côté On révise énormément Pour le code Pour un diplôme Qui peut changer Ta trajectoire de vie Parce que oui Tu peux être accepté Par la suite Dans des grandes écoles J'en ai fait les frais Parce que justement J'étais pas forcément Un élève qui adorait Ce qu'il faisait à l'école Et je n'étais pas forcément Un élève qui était Dans le top 20 Top 10 de la promo Donc sache-le Ce n'est pas parce que Tu es diplômé Que derrière Les grandes écoles Vont te courir après Pas du tout Tu seras la plupart du temps Refusé A part si tu es top 15 Top 10 Aujourd'hui avec ces IA Si le top 10 Les utilise Et que toi Tu ne les utilises pas Rien ne sert D'avoir ton diplôme Parce qu'en fait Cela ne débouchera Sur rien après J'ai un ami Dans mon équipe Qui m'a aidé d'ailleurs A écrire le livre Des cerveaux Qui s'appellera 100 livres en un jour Qui résume pratiquement Tout ce que tu vois Autour de moi En à la base C'était 2000 pages Et là maintenant On réduit la police de caractère On essaie de supprimer Tout le superflu Pour le faire tenir En environ 400, 500, 600 pages Ça va être un espèce de Power Ou peut-être le personnel MBA D'accord Et il m'avait dit Qu'il utilisait Notion.ai C'était quelqu'un Qui utilisait Notion Déjà à la base Pour ses études de médecine Et il me disait Qu'aujourd'hui Dans toute sa promo De médecine Tout le monde Est sous Notion.ai Parce qu'évidemment Quand Quelques commandes Tu peux avoir Un espèce d'obsidiane Dans tes révisions C'est à dire que Notion.ai Fait des liens Entre toutes tes notes Évidemment je n'ai pas listé Notion.ai Parce que pour moi C'est un petit peu Trop spécialisé Mais on peut dire Que c'est l'IA bonus Que tu as mérité En cliquant sur ma nouvelle vidéo La troisième meilleure Intelligence artificielle De ce top Que je te présente Pour être à coup sûr Dans le top 10 De ta promotion C'est Yippity Alors ne te fie pas A ce nom presque Des dessins animés Pas du tout Yippity C'est un petit peu Un quiz gecko Avec un affichage Différent Que personnellement Je préfère Oui Je vais te dire Mais Nadir On peut faire encore mieux Que quiz gecko Pas forcément mieux Mais plus intuitif Selon moi Dans le sens où Yippity Va te permettre De te tester Par rapport à tes notes Donc ce qui marche le plus C'est l'URL Plus Le passage Donc que tu C'est RLC C'est RLV Que tu copie-colle Dans l'encadré Tu vas voir Il y a deux encadrés Je sais qu'il y a marqué Or Donc ou Mais moi je préfère Faire les deux D'accord Et Dans ce passage Yippity Va te poser Tout simplement Des questions Sur toutes les données A retenir dessus C'est à dire Qu'il fait le travail pour toi Presque à la place du professeur Et il va pouvoir Te questionner dessus Yippity C'est vraiment mon coup de coeur Dans le sens où Il faut juste Que tu fasses attention Quand les réponses Sont listées Tu vas le voir Parce que je pense Que tu vas directement générer Un quiz Par rapport à l'article Que tu vas fournir Clique vite C'est mon conseil Sur l'oeil Pour cacher les réponses Parce que dès que les réponses Sont générées Elles sont générées en visible Donc appuie sur l'oeil Pour cacher toutes les réponses Et essaye de les deviner Cela se rapproche Un peu plus De ce que l'on connait Comme examen En partiel Entre guillemets En études supérieures Ça a été mon cas Donc Yippity Pour moi C'est vraiment pour ceux Qui au moins Ont passé le bac Et sont dans des partiels Des examens Des choses Beaucoup plus profondes Poussées Et qui se rapproche Beaucoup plus D'études supérieures Que tu avais prévu de faire En revanche Sur la version gratuite Si vraiment tu aimes Yippity D'accord Si vraiment cela te sert Sur la version gratuite Tu n'auras le droit Qu'à uploader Trois fichiers Sur Yippity Par mois Trois fichiers par mois Compte ton nombre de matières Compte ton nombre de contrôles Dans l'année Ce n'est pas bon Donc je pense que la version gratuite Est tout simplement faite Pour savoir si tu aimes Tu n'aimes pas Il n'y a aucun mal A ne pas aimer Au contraire Je te conseille de plus Pas aimer ces IA Plutôt que de les aimer Pourquoi ? Parce que ce que je te recommande C'est la loi de Pareto 80-20 Dans le sens où Il vaut mieux payer Les versions pro De ne serait-ce que 2 IA ici Plutôt que de les utiliser Les 10 En version gratuite C'est mon raisonnement C'est le raisonnement des livres Celui des cerveaux sûrement C'est celui que je te conseille De garder Donc au niveau de Yippity Par la suite Si tu passes dans l'option Illimité à 3 euros par mois Tout est illimité Donc tu peux vraiment Mettre le maximum D'URL De PDF D'articles Ou de copier-coller Le site t'aidera toujours Dans tes révisions La quatrième meilleure Intelligence artificielle Et l'une de mes préférées L'une de mes préférées C'est Généi On va l'appeler Généi D'accord Généi C'est Je vais commencer par le défaut Tout d'abord C'est payant C'est payant Donc là je sais que toutes les personnes Qui sont intéressées par le gratuit Ne vont pas forcément écouter Ce que je vais dire C'est une erreur Pourquoi ? Parce que pour moi Généi Et peut-être l'intelligence artificielle Ici Présentée dans ce top Qui est la plus aboutie Je ne te demande pas De me croire sur parole Je te demande De tester par toi-même Généi Te permet D'uploader N'importe quel document Sur son site Tu vas l'uploader Généi Te résume le document Un résumé De qualité On ne parle pas de coubeur Ici D'accord Un résumé d'immense qualité Je l'ai testé Et c'était presque meilleur Que mes Google Docs personnels Après moi je suis un peu Fou entre guillemets Dans ma manière de lire des livres Donc forcément Il y a trop d'informations Dans mes documents Mais c'est parce que vraiment Je ne veux absolument pas Rater une seule ligne De mes livres Mais Généi En rapport 20-80 Est meilleur que moi Dans le sens où Il te résume N'importe quel document Il t'extrait Tous les liens du document Si tu veux faire des recherches Approfondies dessus Si tu veux accentuer Certains sujets Etc Aussi peut-être Tu estimes qu'il y a Une question spécifique Que tu veux traiter Donc forcément Il va te retirer le lien D'accord Pour que tu puisses approfondir De ton côté Et en plus Il t'extrait Tous les graphiques Tous les schémas Tous les tableaux Du document C'est extraordinaire Extraordinaire Ce que fait Généi En revanche La version pro 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 Est à 35 euros par mois La version pro Celle que je te conseille Est à 11 euros par mois Presque rien ne diffère les deux Si tu as une utilisation basique De Généi C'est à dire celle que je viens De t'énoncer Généi Généi Fait une réduction de moins 40% Si tu es étudiant Donc là La version pro Devient intéressante D'accord 11 euros par mois A moins 40% C'est intéressant pour toi Surtout pour les services Que te rend Généi Donc moi ce que je te recommande C'est vraiment Pour ceux Qui sont en étude supérieure De foncer sur Généi Si vous avez un petit peu L'argent D'accord Si vous avez une famille Qui a de l'argent Si vous avez un petit peu D'argent de poche Ou d'argent de côté Si vous arrivez à la fin De votre diplôme Et que forcément Vous voulez être dans les tops Utilisez Généi Pour résumer Tous ces super documents Qui pourraient Bien qu'ils soient longs Être résumés En quelques paragraphes Je ne te l'ai pas dit Je te réserve la surprise Mais évidemment Que tu possèdes 14 jours d'essai Peu importe La formule payante Que tu choisis Sur Généi Fais en bon usage La cinquième Meilleure intelligence artificielle De ce top C'est une intelligence artificielle Que j'affectionne énormément C'est Scolarci Alors oui Scolarci Se rapproche énormément De Généi Dans le sens Où c'est la même chose Tu vas pouvoir Uploader des documents Tu vas pouvoir Également Mettre des liens de pages Par exemple Wikipédia Il va te les résumer Il va te faire une liste Des références citées Dans ses articles Ou ses documents Et il va même Jusqu'à Surligner en jaune Le plus important Est-ce que tu imagines Pour ceux qui ont Un mémoire visuel Tu vas t'en rappeler Le jour de ton contrôle C'est extraordinaire De plus Scolarci A une version gratuite Et peut être utilisé Sous forme d'extension chrome Tu n'as pas besoin D'aller sur le site de Scolarci Tu peux rester directement Sur la page Que tu étais en train de lire Ou de visiter Ou d'étudier De mon expérience personnelle Et des chiffres Qu'il fournisse Scolarci Scolarci réduit D'environ 70% Toutes les données Que tu vas lui fournir Et Petite cerise sur le gâteau Comme Guenei Qui vaut beaucoup Beaucoup plus cher Il extrait également Les tableaux Les graphiques Et les schémas Des documents Ou des pages Sight Et le coup de coeur De ce top C'est la sixième Meilleure intelligence artificielle Que je te présente Aujourd'hui Son défaut mineur Pour commencer directement Par le négatif Et qu'elle n'existe pas En français encore En revanche Evidemment que l'IA Est un domaine En constante évolution Donc garde le bien en tête Enregistre le dans tes favoris Tu sais Sur ton navigateur internet Parce qu'il peut y avoir Des mises à jour Sur les prochaines semaines Ou prochains mois Qui vont accepter L'option français Pour changer la langue Sight C'est le cerveau De mille philosophes De mille scientifiques De mille experts A ton service Dans le sens où C'est le GPT-3 De la science Tous les étudiants En droit et en médecine Se lèvent de leur chaise Se lèvent de leur lit Pour aller tester Sight Sight n'existe pas En version gratuite Forcément L'IA est tellement performante Je les comprends entièrement En revanche Evidemment qu'il y a Une version d'essai C'est ce que je te conseille De faire aujourd'hui La nouvelle norme De toute façon Ça va être De fournir des coordonnées bancaires Sur une intelligence artificielle Et de bénéficier De 7 jours d'essai 14 jours d'essai Peut-être 30 jours d'essai Pour tester Avant de souscrire Aujourd'hui Il ne faut plus avoir peur De mettre ces coordonnées bancaires Dans une version d'essai C'est vraiment La nouvelle norme du marché En tant qu'utilisateur C'est ce que je remarque aussi Il ne faut pas Que tu sois effrayé par cela Parce que cela peut également Donner un énorme boost Dans tes révisions C'est la promesse Donc évidemment Que ces intelligences artificielles Ne sont pas des arnaques D'accord Il y a des grands groupes derrière De grands investisseurs derrière Regarde par exemple Qui investit dans OpenAI Et tu seras Beaucoup plus en confiance Vis-à-vis de mettre Tes coordonnées bancaires Dans l'une de ces versions d'essai Ce que j'ai remarqué En utilisant Scythe C'est qu'il reprend Les mêmes codes Qu'Obsidiane Alors je sais que Eliott Meunier A fait une formation Qui paraît intéressante Sur Obsidiane Personnellement Je ne l'utilise pas Obsidiane En revanche Évidemment que tu peux Te former gratuitement dessus Sauf que Tu n'as même pas besoin D'Obsidiane Aujourd'hui Parce que tu as Scythe Scythe Te donne Les réponses Par rapport Aux mots clés Par rapport Aux noms d'auteur Par rapport Aux études Que tu lui fournis Sous forme De mind map C'est à dire Que tu as en fait Des ronds Tu sais Linkés entre eux Donc liés entre eux Par des traits Qui Vont te permettre De reprendre Les mêmes fonctionnements Que notre cerveau Notre cerveau fonctionne Par image Si je te parle Par exemple D'un sentiment d'angoisse Tu as sûrement Une image Qui te vient en tête C'est la raison Pour laquelle Dans le livre Ces idées qui collent On conseille A tout speaker On conseille A tout vidéaste Tout personne Qui utilise Entre guillemets Sa voix Pour convaincre Par exemple Même un avocat De faire Des phrases Qui regorgent De mots concrets Par exemple Une voiture rouge Une voiture rouge Tu as direct L'image en tête Et même si je te demande De ne pas penser A une voiture rouge L'image en tête Est trop forte C'est trop concret Pour ton cerveau Donc garde cela en tête Obsidian avait raison Sur la manière De présenter tes notes Sight pour moi Dépasse Obsidian Dans le sens Où c'est comme si Obsidian avait un chat GPT Qui tournait De manière personnalisée Pour chaque compte Utilisateur Souscrit à la plateforme Sight te permet Dans les matières Que tu trouves peut-être Un petit peu moins passionnantes De combler ses faiblesses Pour ne rester que Sur des 16 17 18 19 Voire même 20 sur 20 Dans toutes tes matières Peu importe le coefficient Merci Sight Les options payantes S'élèvent à 10 et 16 euros Tu as toujours 7 jours d'essai Peu importe la version Que tu choisis Si tu as besoin De citations Pour ton exposé Ou si tu as tout simplement De savoir ce que pensent Les experts De la question Que te pose ton professeur Sight Devient ton meilleur ami Pour la vie Comme les produits laitiers Oui Quillbot est la 7ème Meilleure intelligence artificielle De ce top Que je te présente Pour les étudiants Et il m'aurait évité Une humiliation Je vais te raconter Une anecdote Très très rapidement Une fois Je passais Un oral d'anglais Le professeur Était assis Au dernier rang J'étais debout Je n'avais pas du tout Travaillé cet oral d'anglais C'était uniquement Du copier-coller C'était un travail de groupe J'avais pratiquement Rien fait dans l'exposé Je récitais seulement Le texte Qu'on avait imprimé pour moi Parce que je n'avais même pas Assez d'argent Pour imprimer Mes propres polycopiées Pour mes notes A l'oral Je récite mon texte Donc je récite J'essaye d'être bon A l'oral tout de même C'était là Qui était ma force Sans regarder mes notes Etc Tu sais ce qu'a fait le professeur Il a fini Toutes mes phrases Pendant 5 minutes Pourquoi ? Parce qu'il avait retrouvé Mon texte Sur internet Peut-être sur une page Wikipédia Je ne sais pas Ce n'était même pas moi Qu'il avait écrit à la base C'était une fille Qui s'appelait Laura Dédicace à elle Et ce professeur M'a humilié publiquement Dans le sens où Il m'a demandé En fait d'arrêter de parler Parce que pour lui C'était vraiment du foutage de gueule Que je n'étais pas du tout Quelqu'un de sérieux Qui travaillait Et que ma place N'était pas du tout A l'université Il m'a mis une très mauvaise note Je veux t'éviter Cette situation D'accord ? Si l'école C'est ton but Si tu es sérieux Dans l'école Tu dois évidemment Utiliser Quillbot Pourquoi ? Parce que Quillbot Te permet De paraphraser Sans que ce soit repéré Sur internet N'importe quel texte Que tu lui apportes On est beaucoup Tu sais A se demander Quel est le meilleur outil Pour ne pas se faire repérer Sur un texte Qu'a écrit ChatGPT pour toi Site pour toi Ou explain like I'm five Pour toi Et bien Quillbot Devient ta police De l'information Dans le sens Où tu peux voler Légalement Les idées Les textes Les articles Les schémas Des autres Sans pour autant Te faire prendre Dans le sens Où Il va même Parfois Mieux dire Le texte initial Selon ton besoin Si tu veux que cela Soit plus créatif Plus persuasif Plus simple Plus long Plus court C'est des options Que tu peux cocher Tous les australiens Anglais Américains Et canadiens L'utilisent Quel est le point commun De ces quatre C'est le défaut mineur Pour l'instant Quillbot N'existe qu'en anglais Il ne tourne qu'en anglais Mais Enfant de coeur C'est à dire qu'on n'est pas ici Pour attendre derrière les IA On n'est pas ici Pour vouloir que Tout nous soit offert De manière gratuite Sans jour d'essai Sans même mettre De carte bancaire Etc Encore une fois On doit évoluer Avec notre marché Avec ces outils là J'aurais eu peut-être Deux Trois Quatre diplômes De plus Lors de ma scolarité Donc il faut savoir Prendre aussi les bons côtés De ces intelligences artificielles Surtout que La plupart des meilleurs articles La plupart des meilleurs livres Même Et la plupart des meilleures ressources Dont tu disposes sur internet Sont écrites en anglais Comme la plupart des meilleurs IA Sont faites pour de l'anglais Prends l'exemple de midjournée La huitième meilleure intelligence artificielle De ce top Pour que tu aies 20 sur 20 Dans tous tes contrôles C'est Trinka Trinka C'est un correcteur orthographique Mais qui ne s'occupe pas seulement De l'orthographe Il va s'occuper surtout De la syntaxe La syntaxe C'est à mes yeux Le plus important Dans le sens où Pour l'orthographe Tu as par exemple Scribens S-C-R-I-B-E-N-S Qui est une extension Qui peut également se mettre sur Word Si tu travailles sur Word Souvent les étudiants Travaillent sur Word Ou Notion Sur Notion ce n'est pas le cas Mais sur Word L'extension existe Moi ce que je te recommande Aujourd'hui C'est Trinka Trinka propose également Son service d'anti-plagiat Exactement comme Quillbot Et Trinka va t'aider au niveau de la syntaxe Donc ce sont deux outils qui se combinent à merveille Dans le sens où Quillbot peut améliorer n'importe quel texte Trinka peut améliorer la syntaxe de chaque texte Que tu as déjà amélioré avec Quillbot Donc Quillbot avant Trinka à la fin Pour que ce soit simple Trinka va changer la tournure de tes phrases Pour éviter par exemple les répétitions Ajouter plus de sources Améliorer ton vocabulaire Avec plus de mots Trinka est pour moi un outil qui est fantastique Et que je te recommande évidemment les yeux fermés Ce qui est assez spécial avec cette intelligence artificielle Tout de même il faut le dire C'est qu'elle propose même le chinois Dans la langue de compréhension En revanche il n'y a pas encore le français Ce qui peut paraître fou Donc ce que je te recommande C'est évidemment de continuer Entre guillemets Le travail avec Quillbot C'est à dire de prendre tous tes articles en anglais Puis de les mettre sur Trinka Pour vraiment améliorer chaque texte Que tu vas ensuite traduire avec Dipple Le meilleur outil selon moi Gratuit, professionnel Sans limite Que tu peux utiliser pour traduire n'importe quel texte Un dernier élément sur Trinka Tu possèdes 10 000 mots gratuits dans la formule d'essai Il y a eu l'ère chat GPT Il y aura l'ère chat PDF Oui tu n'as pas rêvé Je te présente la 9ème meilleure intelligence artificielle pour les étudiants Chat PDF te permet d'uploader n'importe quel document Et un chat va s'ouvrir Ce que tu me vois venir Tu vas pouvoir discuter Questionner Apprendre Étudier Approfondir Avec ton PDF Est-ce que tu te rends compte ? Est-ce que tu te rends compte du rêve que l'on est en train de vivre ? Tu peux discuter avec ton propre document de révision Que ce soit des questions sur des dates Par exemple en histoire Sur des articles en droit Que ce soit des questions en médecine Sur un groupe de muscles Etc Ou sur une maladie Tu as tout Tu as tout pour toi Avec chat PDF Tu as même un didacticiel Parce que forcément Il faut quand même savoir l'utiliser C'est le seul bémol Mais qui n'en est presque pas un Dans le sens où Même moi J'ai passé du bon temps sur chat PDF C'est à dire que j'ai pris du plaisir Alors que je ne suis même pas étudiant aujourd'hui Je l'ai fait uniquement pour la vidéo en test Chat PDF fait partie selon moi De mes deux meilleures IA Pour étudiant Parce que la dernière Tu le vois venir C'est lié à mystère C'est Tom T-O-M-E Les habitués la connaissent déjà C'est lié à mystère de cette vidéo Pourquoi ? Parce que tu vas écrire à n'importe quel prompt Par exemple La guerre en Ukraine Très simple Et Tom T-O-M-E Point A-I Si tu veux exactement l'URL pour le retrouver Va te sortir différents slides Sur les différents slides Il y aura déjà les écritures Est-ce que tu te rends compte ? C'est à dire qu'ils seront déjà décorés Bien plus que ce que tu aurais pu faire Par exemple sur PowerPoint Pour la plupart Nous ne sommes pas des experts sur PowerPoint Donc au lieu de passer des heures A te former Et ensuite à réfléchir sur chaque slide Etc Laisse le travail pour l'IA Encore une fois On se contente de travailler intelligemment Travailler durement C'est pour ce genre d'outil Qui devrait valoir des millions d'euros Mais préférer ici Pour faire le petit bilan C'est Explique Comme si j'avais 5 ans Pour moi vraiment C'est extraordinaire Surtout que tu peux choisir Le niveau de difficulté Et ton niveau de connaissance Personnellement Je favoriserais Quizgeko à Yipiti Genei pour moi Ce serait trop cher A part si vraiment J'ai de l'argent à mettre Dans tout cela Mais n'oublie pas Qu'il y a également ChatGPT Plus Peut-être dans tes dépenses mensuelles Je te conseille De ne pas forcément dépasser 120 euros De 80 à 120 euros Sur tes forfaits mensuels Ensuite Scholar Si j'aime beaucoup Mais selon moi Vraiment Sight Vraiment Je le privilégierais Si j'étais à ta place Je sais que cela peut être un coup Je sais que cela ne fonctionne Qu'en anglais Mais l'idée est révolutionnaire Et si Sight devient français Pour moi C'est la meilleure IA de ce top Pour être très sincère avec toi Ensuite Quillbot Très sincèrement Je passerai peut-être du temps Pour retravailler Certaines tournures de phrases Surtout que Je pense que tu travailles Principalement en français Donc au final Quillbot et Trinka Je ne sais pas si L'utilisation Vaut le détour Ensuite Chat PDF Pour moi c'est le rêve Évidemment que j'irai à fond Je changerai Tu sais Tous mes documents en PDF Pour les lire Sur chat PDF Et ensuite Réviser avec eux Je passerai des après-midi Avec eux Avec une petite musique D'Alpha Waze Pour moi c'est incroyable Et il y a mystère Tom C'est uniquement Lors de tes présentations Je ne dirai pas Que j'utilise Tom A mes autres collègues de classe Uniquement pour avoir Un pouvoir Entre guillemets Dans la négociation Dans le sens où Les gars Je m'occupe De la présentation orale Au niveau du powerpoint Je m'en occupe Vous Concentrez-vous Sur apprendre le texte par coeur J'ai tous les slides Ce top est terminé Mets un j'aime Mets moi un commentaire Si tu aimes mon travail Et n'hésite pas A rejoindre les cerveaux Il y a la nouvelle application Qui va sortir bientôt Donc je pense Que l'on va organiser La migration Vers la version 4 D'ici le mois d'avril Ca va être mon anniversaire Mais 26 ans Si tu te demandais Quel âge j'avais Pour le prix Vraiment Tout le monde est très très bien servi Moi j'espère Faire encore plus de cours Parce que forcément Je travaillerai moins Sur l'aspect coding Parce que Mais bien sur l'aspect coding J'ai cette personne là Qui s'appelle Sarah S-A-R-R-A Si tu as la chance De la connaître Sur le discord En tout cas Nous on l'encourage tous Au sein des cerveaux Parce que c'est elle Toute seule Qui est en train de faire l'application Et on se revoit dessus Donc les liens sont dans la description Je te souhaite Un très très bon Revisionnage De cette vidéo Si jamais tu repasses dessus Et surtout Une bonne utilisation De la Ou des deux Ou maximum Des trois IA Que tu comptes tester Sur ce top Je te les montre encore Une dernière fois Facile Nature Et on se revoit dessus Et on se revoit dessus